Si vous avez besoin de trouver un taxi dans une ville inconnue, il y a une application pour ça. Ou de regarder si vous respectez votre budget ce mois-ci, il y a une application pour ça. Il y a une application pour à peu près tout. Et si on n'en avait pas besoin ? Si on n'en avait plus besoin ? Si on n'avait plus besoin d'applications pour tout faire. Vous êtes très nombreux à me demander de faire un What's on my phone, on va faire ça très vite, c'est parti. Maps, City Mapper, Banking, Réseaux sociaux, Messagerie, To-Do List, Résultats Sportifs, Tinder, Flappy Bird, Deliveroo, et globalement c'est tout ce qui est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que cette utilisation prend autant de place sur mon écran d'accueil ? Pourquoi est-ce que ça prend de la place tout court ? Est-ce que je peux vraiment pas faire tout ça avec une seule app, si à ce moment-là on appelle encore ça une app ? Bien sûr que si, et c'est le futur de ton smartphone. Il existe déjà un moyen de réunir tous ces usages en une seule app, et ça s'appelle les chatbots. Ou agents conversationnels, il paraît qu'en France on doit dire ça comme ça. Un chatbot, c'est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un ou plusieurs humains par un échange vocal ou textuel. En gros, tu lui parles, tu lui écris, une intelligence artificielle, ton réponse est aussi simple que ça. Tu as certainement déjà utilisé un chatbot. Si tu as utilisé Jam, tu as utilisé un chatbot. Tu peux lui demander les meilleurs restaurants à proximité, les hôtels, etc. La technologie existe depuis un moment, elle est en plein développement, et on devrait tous l'utiliser d'ici quelques années. Alors aujourd'hui ça paraît insensé de tout faire via une seule interface, de tout diriger avec du texte ou avec de la voix, mais ça c'est parce que t'es un moldu. Je vais te montrer quelques exemples concrets que tu peux déjà utiliser, comme nous les sorciers. Envie de cuisiner, wall food. Américain, européen, méditerranéen, mexicain. Salade, soupe, apéro, dessert. Pas envie de cuisiner, domino's pizza. Envie de savoir si la pizza c'est vraiment bon pour ta santé, health tap. Tu lui poses des questions, il t'envoie des articles en lien avec ta question. Envie d'un peu plus de lecture, the wall street journal. Chaque matin tu peux recevoir un brief des news. Bourse, Trump, non je préfère les news tech. Tech crunch. Bon là pour le coup c'est un peu des news des Etats-Unis, ça me donne envie de voyager tout ça. Skyscanner. Tu lui dis où t'es, si t'as une date précise, si t'as une destination précise, et il te donne tout ça avec les meilleures offres du moment. Que tu veuilles des fringues, trouver un film, la météo, faire des rencontres, faire du sport, il y a un bot pour ça. Je me rends compte que j'ai pas vraiment parlé de bot français, mais il en existe. Par exemple, tu peux faire tes paris sportifs avec un bot. La FDJ le propose et l'expérience est plutôt agréable. Déjà il dit bonjour, ça fait plaisir. Pour le moment c'est dispo que sur le foot avec des paris simples, mais ça demande à être développé. Tu choisis ton match. Alors oui j'ai pris le truc le plus improbable possible pour voir s'il le trouvait, et cet enfoiré il le trouve. Voilà là tu as les pronostics qui sont très simples, pour l'instant c'est pas hyper détaillé, c'est juste victoire de telle équipe, victoire de telle équipe, ou nul. T'as les codes, t'as l'heure du match, c'est plutôt assez simple. Tu choisis ton équipe, en l'occurrence j'en sais rien. Allez match nul. Tu choisis ta mise, tu valides le pari, bon là en l'occurrence je suis parti pour un bon gros match de merde. Et surtout tu vibres pendant tout le match pour savoir si la FDJ te doit 1000€. Bon je vais pas te faire un top des bots que tu peux utiliser dès maintenant, mais sache qu'il y en a plein. Y'a même des bots qui te permettent de découvrir les meilleurs bots. Et tu vas voir qu'il y a de tout et n'importe quoi. Ça demande à être amélioré. Au niveau de l'intégration des sites, de la rapidité d'exécution, de la pertinence des réponses, etc. Forcément. Mais on est vraiment sur un tournant et c'est passionnant. Et justement, puisqu'on parle d'amélioration, j'ai dit plutôt que c'était une intelligence artificielle, c'est faux. Un chatbot est configuré pour répondre ce qu'on lui a appris. Mais il est aujourd'hui incapable d'apprendre de vous, d'apprendre par lui-même. Souvent on fait pas la différence entre les deux, mais elle est énorme. C'est plus un exécutant qu'une IA. Et pour qu'elle soit développée, il faudrait commencer à l'utiliser. Je sais que ça va faire peur. Y'a plusieurs raisons à ça. Dont une étant la remise en question des développeurs d'applications. Très honnêtement, je pense qu'ils ont besoin des chatbots. Depuis l'année dernière, les chiffres montrent que les téléchargements d'applications sont en baisse. C'est pas parce qu'il y a une application pour ça qu'on va l'utiliser. Pour configurer un chatbot efficace, ça demande du temps et des connaissances. Les marques ne vont pas le faire en interne et elles vont avoir besoin de chatbots. Il va falloir des gens pour les configurer. Là, j'ai parlé que de bots sur Messenger, mais il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles c'est possible. Prenez par exemple, on a vu avec iOS 10 qu'Apple permettait une intégration intéressante des applications au sein de Siri. Tu peux commander un Uber directement depuis Siri. C'est une façon intéressante d'avoir le chatbot. D'autant plus qu'avec iOS 11, tu peux maintenant écrire à Siri. Là où selon moi, Apple est en avance, c'est sur l'uniformisation. Alors c'est une avance pour moi, un gros retard pour d'autres, ça se comprend. Mais l'uniformisation, l'industrialisation, en plus d'être des mots compliqués et chiant à dire, ça devient de plus en plus courant. C'est pas parce que tu penses différemment que tu dois pas avoir le même cerveau que les autres. La multiplication des interfaces, des choix, des couleurs, des formes, cette diversité est une complication dont le cerveau va se défaire au fil des années. Est-ce que c'est un conformisme qui nous transforme en vache ? C'est une idée, mais j'en suis pas certain. Vient ensuite la question de la monétisation, mais elle se pose déjà. Il faut arriver au constat que sur Internet, on doit trouver d'autres moyens de rémunération que de la pub. Et il en existe. De gros médias s'intéressent énormément au chatbot, et c'est pas pour rien. C'est un moyen énorme de fidéliser l'audience. Regardez avec le succès des stories. Le consommateur ne doit plus aller vers le contenu, c'est le contenu qui doit aller au consommateur. A une époque où la newsletter mail est morte car à fait chier tout le monde, il faut trouver un autre moyen, et c'en est un excellent. Et pour l'expérience utilisateur, c'est hyper agréable. Ça fait peut-être beaucoup de choses à avaler, la disparition des apps, tout ça. Mais au final, tout ça se fera sur une interface que tu connais déjà. Je vous laisse réfléchir à tout ça, j'espère avoir ouvert un peu votre esprit. Moi, je vous laisse, je dois voir si la FDJ me doit 1000 euros. Merci à tous, c'était les Hauts-D'Oeufs. Oh putain !